D'ailleurs, en parlant de Simone, je reçois une Simone, puisque je ne reçois pas n'importe qui, mais Catherine. Salut Catherine. Salut Baptiste. Oui, en fait, écoute, des fois l'abolition du capitalisme, ça semble un objectif un peu lointain à atteindre, puis on se demande, bon, est-ce que ça vaut toujours la peine de... Tu veux dire caca-pipitalisme? Oui, certains, certains feraient de la poésie de ce type. Écoute, j'adhère, j'adhère finalement. Non, mais bon, c'est bon parfois de se rappeler les bases. Pourquoi on fait des choses dans la vie? Puis récemment, je lisais un texte qui parlait de la persistance des écarts salariaux au sein des couples hétérosexuels, malgré le fait que le niveau de scolarité est le même, puis en fait, on peut pratiquer le même emploi ou le même type d'emploi. Puis il y avait une citation au choc qui disait qu'en fait, les femmes ne réduisent pas leurs heures de travail parce qu'elles ont des marées riches. Elles ont des marées riches parce qu'elles réduisent leurs heures de travail, s'éloignent du marché du travail. Bref, la thèse de cet article-là, c'était que le marché du travail s'est adapté d'une façon que c'est tellement exigeant en termes de temps, en termes de disponibilité, qu'au sein d'un couple avec un enfant notamment, ou même d'un couple qui désire avoir une vie, la répartition des tâches et des rôles familiaux doit être inégale. Les deux personnes ne peuvent pas assumer le rythme du marché du travail tel qu'il est. Et souvent, ça va être du même côté que sa retombe de diminuer son travail, diminuer son salaire, diminuer sa progression dans sa carrière pour permettre de faire toutes ces belles choses. Fait que là, ça m'a requestionné. Est-ce que l'égalité entre hommes et femmes peut exister sous le capitalisme? Alerte au divulgare, je vais en dire la réponse est non. Je pourrais vous servir des arguments sur les fondements du capitalisme et comment ça a nécessité l'asservissement des femmes, la dévalorisation de leur savoir traditionnel, comment la chasse aux sorcières a été un instrument d'implantation du capitalisme. C'est un petit peu loin des préoccupations contemporaines de pourquoi on travaille 40 heures par semaine. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire « Caliban and the Witch » de Sylvia Frédéricchi, qui est un excellent ouvrage à ce sujet. En fait, je vais plutôt explorer comment aujourd'hui on existe dans un monde capitaliste et pourquoi ce n'est pas compatible. L'anthropologue David Graeber a avancé la thèse que les avancées technologiques auraient dû nous permettre de travailler drastiquement moins. Quand je dis drastiquement moins, je dis 15 heures par semaine. Je ne sais pas qui fait ça et survit ici, mais ce n'est pas mon cas. La réalité économique qui nous domine nous fait plutôt travailler au-delà de 35, de 40 heures. Si ce n'est pas pour certains 50 ou selon le bon vouloir de votre employeur, ou pas assez, mais vous ne savez pas quand, vous ne savez pas combien vous allez avoir à la fin sur votre chèque de paye. Tout ça pour produire plus de choses dont on n'a pas réellement besoin, ou encore pour accomplir des tâches qui ne mènent pas à des services, des activités ou des biens qui sont essentiellement utiles. Quelle valeur ça a un patron, un lobbyiste, un conseiller financier? Ça gonfle les coffres des personnes les plus fortunées. Ça trouve des nouvelles façons de nous vendre des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Insutile. Pourquoi la richesse se concentre entre les mains de ces personnes-là qui, au fond, n'apportent pas les services essentiels pour qu'on puisse continuer à vivre en société, s'épanouir et être heureux? Mais c'est ça le capitalisme, qu'il soit soft ou pas, ça génère des inégalités parce que ça se nourrit d'inégalités. Ça gagne à ce qu'il y a des groupes sociaux qui demeurent inégaux face aux autres, parce qu'ils ne peuvent pas acquérir autant de choses inutiles que les autres et s'enrichir sur le dos d'une autre personne. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transfère d'une poche vers l'autre. Donc, au-delà de ça, le marché de l'emploi, lui, carbure et encourage l'ultra-performance dans le travail, mais aussi ailleurs, parce qu'il faut que vous soyez parfaites partout, de toute façon. Et ça pose la valeur des individus dans leur travail, leur éducation, le salaire qu'ils ont, leur possession. Et ça, ça peut juste être oppressif, en fait. Puis même si de plus en plus de femmes performaient aussi bien que les hommes, ça se ferait au profit de l'exploitation de quelqu'un d'autre qui ne profite pas du système. On peut penser à la sous-traitance de l'entretien ménager ou de la cuisine. Toutes ces autres tâches qu'on paie quelqu'un à un salaire moins élevé que le nôtre, parce qu'on estime que notre temps est beaucoup plus précieux que le leur, et que nous, on va l'investir ailleurs. Mais si on travaille tous de la même façon et qu'on est des bons adultes performants, bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage ou on le fait par quelqu'un d'autre pour aller bien s'accomplir dans nos différentes sphères de vie? On n'a pas le temps. Bref, dans une économie capitaliste, ça prend l'exploitation de quelqu'un pour permettre à d'autres de s'élever, de performer et d'être bien vus et de s'élever. Et il y a des tâches, bien, qui valent moins cher. Ces tâches-là sont souvent accomplies par des femmes ou des personnes racisées. Il y a un grave problème avec la façon dont on conçoit le travail, le marché du travail, la valeur du travail, et c'est impossible que tout le monde puisse vivre décemment dans le capitalisme. Je ne parle même pas des personnes qui doivent travailler moins, qui sont contraintes à travailler moins, qui sont discriminées à l'emploi, qui ne peuvent pas se conformer aux exigences du marché du travail et qui se ramassent avec la courte paille ou qui n'ont juste même pas le droit à une paille. Donc, avec le capitalisme, on nous vend en plus de ça un beau féminisme bourgeois, un féminisme blanc qui s'attaque surtout au plafond de verre, qui permet aux femmes de contribuer à la même oppression que les hommes, à pouvoir être également destructrices de la planète, plutôt que simplement chercher à atteindre la liberté pour l'ensemble des femmes, l'épanouissement pour l'ensemble des femmes, puis de ne pas avoir à mettre en péril sa santé mentale et subir de la violence partout, en fait, pas juste au travail, dans la vie, dans la rue, peu importe où on existe. Puis dans le pire des cas, on juge la légitimité des femmes qui vivent ces situations-là, puis au mieux, on leur donne un panier de nourriture à Noël, puis après ça, on s'entorche. Donc, comment peut-on espérer gagner la lutte féministe dans un système qui tolère la pauvreté et les inégalités et qui se nourrit de ça? On est dans un cul-de-sac. Donc, il y a un problème avec le focus sur la productivité dans toutes les sphères de nos vies, et je n'irai pas très loin là-dessus, mais je pense que vous savez vers où je m'en vais. On doit se désalaigner du travail, de l'acquisition de biens de richesse, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se désalaigner d'un ensemble de schémas mentaux et sociaux qui se nourrissent des dynamiques de domination. Et je nous invite collectivement à s'en désaliéner, de se désalaigner de la performance à tout prix dans toutes les sphères de notre vie. Par contre, briser le pelafond de verre, ça n'enlèvera pas la violence et le harcèlement subis par les femmes, puis l'abolition du capitalisme n'est pas suffisante en elle-même non plus pour que cesse la violence, le sexisme et l'oppression. Je le dis, on a toutes côtoyé des alliés problématiques. Je crois qu'on va en parler, en fait. Donc, le capitalisme n'a pas le monopole de l'oppression. Sa seule abolition, ça ne permettra pas aux femmes d'être libres, émancipées et de vivre sans violence. Ça n'abolira pas le racisme et les autres oppressions. Donc, la lutte contre le capitalisme, elle se doit d'être féministe, d'être antiraciste, d'être anticapacitiste et d'être inclusive. Merci Catherine. Merci Catherine. Donc, oui, parfaitement pour saluer à toi qui s'oppose à toute forme de domination, je pense.